Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter et vous dire mon avis sur mon nouveau jeu WRC Generation On commence directement avec le contenu Alors pour les modes, il y a vraiment le choix Parce qu'il y a un mode ligue, un mode carrière, un mode partie rapide Et un mode libre en fait Voilà, donc Pour ce qui en est des rallies, vous avez vraiment tout le catalogue des rallies de 2022 Du championnat du monde des rallies Il y a le Monte Carlo Le rallye de Suède Le rallye de Croatie Portugal Italie Sardaigne Kenya Estonie Finlande Belgique Grèce Nouvelle-Zélande Espagne Japon Argentine Chili Allemagne Mexique Italie Sandrémo France Avec la Corse Donc le tour de Corse Turquie Pays de Galles Et dans ces rallies là En fait, dans tous ces rallies Il y a vraiment le choix Entre beaucoup de spéciales Qu'on peut choisir Donc par exemple Pour le rallye de Suède Il y a beaucoup beaucoup de spéciales Donc il y a vraiment le choix Pour vraiment se faire plaisir Voilà Comme pour le Monte Carlo Il y a beaucoup de spéciales Voilà Il y a même des rallies Je crois Qui ont été rajoutés Voilà Depuis le Ouais Nous On va choisir le rallye de Suède Alors Je vais choisir Cette spéciale Ouais Donc vous avez vraiment le choix Donc entre Aude Midi Soirée Nuit On va Donc voilà Après vous pouvez choisir la météo Nous on va choisir Allez Nuageux Ouais Nuageux Donc pour les voitures Vous avez le choix Donc vous avez les voitures Double VRC Par exemple Les voitures Double VRC Avec La Hyundai I20 N Rally 1 La Toyota GR Yaris Rally 1 La Ford Puma R1 Donc Rally 1 Toujours la Hyundai I20 Après vous avez le choix Avec les voitures Double VRC Donc Citroën C3 Scuda Fabia Ford Fiesta Hyundai Volkswagen Ensuite Vous pouvez aussi choisir Les voitures de rallye 3 Donc Junior Alors il n'y a Il n'y a qu'un choix De voiture Pour les double Pour les double VRC3 Pardon La Ford Fiesta Rally 3 Par contre vous avez beaucoup de choix Avec les pilotes Et les copilotes Vous avez aussi Les voitures de légende Voilà Comme la Lancia L'Alpina 110 Voilà La Lancia A Stratos Ford Fiat Audi 4A1 Lancia Audi 4A2 Cette fois Peugeot De Lancia Delta Toyota Et la Subaru Impreza Vraiment Elle a marqué L'histoire des rallyes Voilà Vous avez Mitsubishi aussi Vous avez aussi Des voitures Bonus Donc dans celle là Il y a la Porsche 911 GT3 RS RGT Donc Que j'ai déjà testé Et elle est vraiment bien Voilà Si vous avez le jeu Ou si vous allez l'acheter Je vous la conseille Vous avez la Citroën C3 La Ford Fiesta Et la Volkswagen Polo GTI Voilà Voilà Donc nous on va choisir Là Le Ford Puma Allez On va prendre Sébastien Loeb Évidemment Et on lance la spéciale D'ailleurs Quand je vous dis Qu'il y a le choix C'est vraiment Qu'il y a le choix Par exemple Il y a 22 rallies 150 étapes 70 équipes Voilà Le rallye de Suède A d'ailleurs été amélioré Depuis le dernier jeu De rallye Ensuite Sur le réalisme C'est vraiment un jeu Qui est hyper réaliste Mais quand je vous dis Qu'il est réaliste Croyez moi Même les voitures Les paysages Tout C'est réaliste En fait Là sur les photos Les photos sont floues En fait Excusez moi Mais vraiment C'est super réaliste Et en plus Avec mon Logitech Logitech G29 Donc avec le volant Et les pédales C'est vraiment Hyper Encore plus réaliste Parce qu'on a encore Plus l'impression D'être dans la voiture Je vous mets Quelques extraits Des replays De mes parties Que j'ai fait On n'a rien vu Attention là Ça va être du lourd Oui Bah j'ai pas fait exprès Attention Bon Voilà J'ai pas fait exprès C'est très intéressant J'ai pas fait exprès C'est très intéressant C'est très intéressant Sous-titrage ST' 501 ... 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